Et c'est à ce moment là que je place mon attaque qui sera l'attaque qui me permettra de prendre la bonne échappée. Directement je replace une attaque et je repars tout seul. On est maintenant 3 à être parti en échappée. Est-ce que ça va être la bonne ? Maintenant il faut tout donner et aller au bout. C'est l'arrivée juste après ce virage, vais-je monter sur le podium ? Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de la flèche en 2-3J. Il y avait 100 km à parcourir et c'était donc en ça. Sachant que d'habitude, d'habitude je suis plutôt un joueur atlantique, il n'y a pas de course chez moi. Donc je me suis déplacé un peu plus. Aujourd'hui on était 70 au départ pour une course assez venteuse. Le circuit, vous allez vite le voir, était très plat, un peu comme la semaine précédente. Mais c'était surtout le vent qui allait jouer et créer sûrement les échappées. Donc ici on peut voir que dès le départ, un coureur attaque, deux coureurs attaque, j'y vais pas. Sincèrement, il y a tellement de vent que c'est évident qu'à part un groupe de 5, 6, 10, ça ira pas au bout. Encore moins dès le début de course, forcément, il y a forcément des gens qui vont rouler. Il n'y a aucune chance que ça parte. Moi, mon objectif aujourd'hui, ça va être de me défoncer. Pourquoi ? Parce que la semaine prochaine, c'est le championnat départemental 2ème catégorie de Loire-Atlantique. Donc ça veut dire que c'est mon premier objectif de 2022. Donc aujourd'hui, mon entraîneur m'a dit, on s'en fout du résultat, tu te mets minable. Et si tu fais mon résultat, tant mieux. Mais l'idée, c'est de mettre minable, on va pas se le cacher. Donc forcément, c'était assez particulier. Et j'avais absolument aucun stress. L'idée, c'était vraiment de faire la meilleure place possible. Je voulais vraiment rentrer dans le top 10 après la 11ème place de la semaine dernière. Mais surtout, c'était d'être dans l'échappée, de mettre minable, de progresser pour le week-end prochain. Ici, vous allez voir que cette semaine, on va faire la meilleure place que j'ai jamais fait en 2ème catégorie. Donc je suis trop content de vous présenter ça en vidéo aujourd'hui. J'ai hâte de vous raconter l'histoire de cette course au fil de cette vidéo. En tout cas, vous allez voir que je m'en suis très très bien sorti. Bon, directement, je me place quand même à l'avant. Parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il faut que je prenne la bonne échappée coûte que coûte. Donc là, c'est vraiment l'idée du jour. Et je vais accompagner les coûts dès que ça me semble assez intéressant. Dès que l'effectif est assez intéressant, dès qu'il y a assez de monde. Voilà. Je ne vais pas aller chercher tout le monde, surtout en début de course, parce que ça n'a aucun intérêt. Et ici, je vais essayer de ne pas faire l'erreur que j'ai fait les 2 courses précédentes. C'est-à-dire me mettre minable dans les 2-3 premiers tours. Être out pendant une bonne partie de la course. Et revenir en fin de course quand la course est déjà finie et trop tard. Là, l'objectif, c'est vraiment de ne pas louper cette bonne échappée. Mais dès qu'il y a des petits coureurs comme ça, qui semblent assez fiables, assez réguliers. Donc un effort qui n'est pas dur pour moi. Je les accompagne. Ici, il y a un petit jump à faire que je vais faire. Parce que ça ne coûte rien. Mais en gros, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai des jambes. J'ai vraiment des bonnes jambes. Je me sens plutôt bien. Surtout très confiant après la semaine dernière qui s'est très bien passée. Ça joue beaucoup. Je pense que le mental va jouer beaucoup durant cette course. Le fait d'avoir fait des bons résultats les week-ends précédents. Ça me met dans un bon mood. Ce qui fait que du coup, je crois un peu plus en moi. Et je vais tenter des moves que je n'aurais peut-être pas tenté la dernière. Et du coup, ça fait que je me retrouve dans des meilleures situations. Petit point intéressant ici, c'est le coureur numéro 55 ici. Et vous pourrez voir que dès qu'il bouge, absolument tout le monde va le chercher. Et ça a été ça pendant tout le début de la course. Pourquoi ? Parce que c'est un des meilleurs au départ. Pour moi, c'était le favori. Et vous allez voir que je ne me suis pas trompé de beaucoup. Il était donc à mes yeux le gars qui allait gagner aujourd'hui. Donc moi-même, je l'avais marqué. Et je pense que tout le monde l'avait fait aussi. Il faut savoir qu'il a fait deux ou trois à Lavaux. Donc la première course que j'ai faite. Le week-end dernier, il a fait dans l'échappée en élite. Donc la catégorie encore au-dessus. Forcément, là, il allait être bien. Il allait être motivé. Et surtout, il allait vouloir gagner. Donc vous allez voir que tout le début de course, il va être énormément marqué. Et il faut jouer de ça. C'est-à-dire que quand lui, il y va, ça ne sert à rien. De toute manière, tout le monde va aller le chercher. Donc il ne faut pas y aller. Par contre, quand il n'y est pas. Et que par exemple, c'est quelqu'un de son club. Donc lui, il ne peut plus y aller parce qu'il a un gars devant. Là, c'est intéressant. Et il faut prendre ça en compte. Parce que quand tu es tout seul comme je le suis. Il faut savoir jouer un petit peu avec les autres équipes. Et faire un petit peu ce qu'on peut. Bon, comme vous pouvez voir, au fil de ce deuxième tour, je suis vachement redescendu dans le peloton. Forcément, vu que je ne voulais pas sortir. Quand tu n'accompagnes pas les coups, il y a quand même des mouvements de foule qui font que tu es vite repoussé à l'arrière. Et là, malheureusement, je ne suis pas très bien placé. Mais bon, comme vous avez compris, ce n'est pas mon objectif du jour. Donc dès que j'ai l'occasion, sans forcer. Parce que si c'est pour faire des efforts dans le vent, ce n'est pas forcément intéressant. Ici, j'ai une occasion de remonter à l'avant du peloton sans aucun effort. Alors, je le fais, je me replace et je suis de nouveau dans la course. Dans ce troisième tour, je vais faire un petit move qui va servir à rien, malheureusement. Ça aurait pu marcher. Mais là, je vois qu'il y a des coureurs qui sont en train de partir en facteur. Personne ne va les chercher. Je décide d'attaquer, voir ce que ça donne. On voit que du coup, j'y vais. Je fais un effort, mais sans me mettre à 100%. Franchement, j'ai fait un petit effort pour voir si le peloton me laissait partir. En l'occurrence, le peloton ne me laisse pas partir. Tout le monde m'a suivi. Donc, j'ai arrêté mon effort et je les ai laissés ramener sur les échappées. Il y a 20 secondes, j'ai 3 coureurs. 20 secondes ! Merci ! Merci ! bon on se retrouve huit tours après le départ et là ça roule plus fort parce qu'il y a un groupe de tête actuellement j'ai fait quelques tours en queue de peloton et c'est pas bien mais du coup je me suis affolé un petit peu je me suis dit bon quentin là c'est pas possible c'est pas l'objectif aujourd'hui tu remontes à l'avant du peloton et quand je remonte j'ai une occasion je place une grosse attaque et là en fait je me retrouve tout seul avec le coureur axel que je vous parlais tout à l'heure de sainter blind dans la roue qui veut pas prendre les relais parce qu'il a un coureur devant et je me retrouve dans l'obligation de me mettre à bloc pour revenir sur le groupe de tête qui est ici juste devant donc malheureusement axel va pas me prendre de relais parce qu'il a son coureur à l'avant je suis obligé de faire l'effort on voit mon coeur monte à plus de 190 mais en vrai ça va j'en ai encore dans les jambes et comme vous allez pouvoir voir d'ailleurs ça se regarde beaucoup dans ce groupe de tête et ça me plaît pas du tout moi pour enfin je suis enfin dans un groupe de têtes dans l'échappée entre guillemets faut que ça aille au bout c'est mon objectif donc dès que je reviens vu que ça se regarde boum je veux je place une accélération en vrai j'attaque pas je continue dans mon rythme afin de rebooster cet échappé fin de donner un rythme et vous allez voir que du coup ça va lancer les relais et ça va en fait donner une impulsion à ce groupe de tête qui est assez intéressant et on va donc comme ça se retrouver dans un gros peloton d'échappée d'une vingtaine de coureurs et là du coup je suis déjà au bout de huit tours dans l'échappée qui ira au bout et vous allez voir qu'il va se passer encore beaucoup de choses mais je suis déjà dans un groupe qui va aller au bout donc en fait ma mission principale est déjà réalisée après un tour où j'ai pris quasiment le plus de relais des membres de l'échappée parce que je voulais vraiment lancer cet échappé c'était vraiment mon objectif initial comme je vous ai dit après ce tour ci je vois deux coureurs partent là et là je fais le move j'attaque j'attaque pour essayer de revenir sur eux alors en vrai trois coureurs c'est pas dingue mais dans le groupe de 20 ça s'entendait très mal très peu de personnes prenaient les relais et on allait forcément se faire reprendre par le peloton qui était derrière bref c'était pas particulièrement intéressant comme groupe et le fait qu'il y ait deux coureurs qui partent bah moi ça m'intéressait si on pouvait former un petit groupe de cinq six coureurs ça aurait été parfait pour constituer une vraie échappée une vraie place possible et là on va voir que dans ce petit faux plat qui était donc la ligne droite de l'arrivée et je vais un petit peu calé c'est le seul moment de la course où je vais être un petit peu en grosse difficulté je vais caler complet et je vais pas réussir à faire le jump sur les deux coureurs qui sont là donc je vais complètement m'écraser me mettre sur le côté et laisser des autres membres du groupe de tête m'aider à revenir sur ces deux coureurs heureusement et toujours dans l'impulsion de tout ça là en fait ça se regarde beaucoup ça fait fait d'attaquer parce qu'il n'y a pas d'entente dans ce groupe et comme vous pouvez voir là j'attaque pour revenir sur un groupe qui en train de se constituer à l'avant parce que ça part un par un et c'est le genre de truc où après ça fait un groupe de cinq six et c'est la bonne donc faut pas que je loupe la bonne aujourd'hui comme vous avez compris je ne me ménage pas le but c'est vraiment de finir la course minable vous allez voir que je vais finir bien minable d'ailleurs mais là je m'en retrouve du coup dans un nouveau groupe de tête et là ça se regarde encore un petit peu faut savoir que d'ailleurs là c'est en train de revenir enfin le reste du groupe d'échappé l'idée c'est vraiment de pas louper ce petit game changer où ça va casser et être donc dans la bonne échappée le bon groupe et là on peut voir que du coup je suis bien placé dans ce groupe et il va y avoir un move qui va être le move de la course c'est à dire que là ça se regarde particulièrement je place mon attaque je place mon attaque et je vais revenir sur les trois coureurs qui sont devant là je fais quand même un jump de quelques secondes de retard qu'on avait sur eux c'est quand même un beau jump pour le coup en vue de mon niveau et surtout vis-à-vis du niveau de mes adversaires je reviens sur ces deux coureurs et je continue mon effort pour revenir sur le coureur qui est lui encore devant ce coureur de la sarthe j'avais remarqué qu'il était particulièrement fort vous allez voir que c'était carrément un monstre c'était un bon plan que de partir avec lui on va se le cacher on arrive dans ce faux plat c'était un des endroits le plus dur du circuit en général ça faisait très très mal et là c'est le moment où je vais souffrir le plus de toute la course le coureur de chaulée qui était aussi un monstre place son attaque là il ya plus personne derrière on est trois et à ce moment là j'étais en mode soit je craque et j'attends que les autres me ramène soit je m'accroche et c'est ce que je vais faire je m'accroche et là j'ai tout donné un jeu à plus de 195 pulsations et je suis minable là je vous avoue dans le petit virage j'ai serré les fesses comme jamais pour pas exploser et ça a été très compliqué mais ça va payer parce qu'on se retrouve à trois en échappé et là c'était le mou de la course le move que j'ai réussi à faire qui va tout changer dans cette course effectivement on se retrouve à trois et on va parcourir presque deux tours à trois déjà autant vous dire qu'avec le vent qu'il y avait c'était pas facile surtout que je me suis retrouvé avec le cours de la sarthe qui était un monstre de puissance le coureur de chaulée alors je me demande s'il court pas un peu plus en première catégorie en vue de son niveau il avait l'air vraiment particulièrement fort donc j'étais le plus nul des trois j'étais le plus nul des trois j'ai pris peut-être 50% des relais j'étais pas capable de prendre tous les relais en fait j'étais clairement bas en dessous d'eux il n'y a pas à le dire et bon même si ça les a un petit peu agacés ils ont compris de part mon allure j'étais complètement à bloc que je ne pouvais pas faire mieux que je prenais des relais dès que je pouvais et puis le fait qu'ils acceptent que je prenne un relais quand je peux eux se sont bien entendu ce qui fait qu'on se sait plus ou moins bien entendu à trois et ça a tiré le groupe vers le haut et on va donc réussir à prendre énormément d'avancé allez quand à aller 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 mais comme je voulais dit au début de la vidéo à 3 vu le vent qu'il y avait c'était un peu du suicide et mon objectif là c'était soit j'explose complet quand on se fera reprendre par le peloton et tant pis soit un petit groupe de cinq revient sur nous et c'est la bonne et là 5 ou reviennent sur nous ils sont revenus très très vite par contre on est passé de 40 secondes à ils sont là sans qu'on s'en rende vraiment compte et du coup on se retrouve pour un groupe de sept coureurs donc c'est à dire que maintenant on est sept en échappé et c'était vraiment depuis le début de la vidéo je vous le dis mais fallait une dizaine pour ça aille au bout parce que en vue du vent en vue du circuit c'était le chiffre parfait et là du coup je suis dans ma tête super heureux je me dis bon là je suis à bloc en vrai on va pas se le cacher j'ai fait deux tours dans le groupe de trois vous avez vu que les tours précédents j'avais pas mal fait d'efforts aussi et du coup mon seul objectif ici ça va être de tenir dans ce groupe d'échappé jusqu'à l'arrivée il reste douze tours on est à mi course il reste 46 km à parcourir les amis mais l'objectif ça va être de s'accrocher et d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée quitte à faire septième je m'en fous surtout qu'au sprint je sais que je peux m'en sortir un petit peu parce que j'ai quand même des capacités mais si j'arrive septième de l'échappé sur sept je m'en fous au moins j'aurais réussi mon objectif que d'être dans l'échappé la semaine dernière j'étais dans le groupe de contre ce qui était déjà un bel exploit et là on se retrouve dans l'échappé que demander de mieux je pouvais pas rêver mieux d'autant plus que comme je vous l'ai dit c'est une course de préparation pour le week-end prochain au championnat départemental donc ça veut dire que fallait que je fasse des efforts fallait que je me mette minable et c'est exactement ce que je suis en train de faire franchement pour l'instant c'est un carton plein 5 tours après dix coureurs reviennent sur nous alors c'est pas si grave parce que du coup c'est pas le peloton il n'y a pas remise à zéro de la course les cartes sont pas tout à rejouer mais on n'est plus 7 devant mais une grosse quinzaine je dirais mais malheureusement dans ce move il ya axel le coureur que je vous parle depuis le début qui est revenu donc c'est à dire que dorénavant ils sont deux cours de cet arbelin deux coureurs de chalet et deux coureurs envers ce qui fait que niveau numériquement je me retrouve dans une situation où moi je suis seul j'étais pas le seul à être seul mais pour le coup c'est quand même des situations où il y en a un qui peut sacrifier pour l'autre et ça peut faire très mal en l'occurrence sainter blind c'était vraiment les deux favoris au départ les deux coureurs de chalet que je connaissais pas après coup en fait c'était aussi deux favoris aussi donc là on se retrouve vraiment avec les mecs les plus forts de la course il ya toujours le mec de la sarthe là qui est juste une machine d'ailleurs je crois qu'à ce moment là de la course il était peut-être devant je sais qu'il a fait quatre ou cinq tours tout seul après coup là il est parti tout seul on n'a pas trop compris pourquoi on l'a repris heureusement avant la fin mais c'était une machine c'était un monstre bon je sais pas pourquoi il a fait le mot de partir tout seul c'était c'était une bonne tentative mais malheureusement pour lui on va le reprendre avant la fin et là on rallume la gopro les amis il reste trois tours à parcourir trois tours pour se jouer la victoire effectivement je suis toujours dans l'échappée on est une quinzaine je sais que quoi qu'il arrive je fais entre premier et 14e je le sais c'est défini on est 14 dans le groupe il reste trois tours j'ai le niveau pour tenir je suis clairement pas le plus fort de l'échappée pour tout vous dire depuis que ça s'était réunifié je suis à peu près à 50% aussi à prendre les relais je prends pas tous les relais parce que je suis loin d'être le plus fort il ya plein de clubs où ils sont deux et du coup c'est pas intéressant pour moi de me sacrifier j'ai personne pour qui me sacrifier donc là l'idée ça va vraiment être de m'accrocher comme vous pouvez voir ici dès que ça attaque j'essaye de y aller il ya quand même une certaine mésentente dans ce groupe parce qu'on est quand même assez nombreux on sait tous que là il reste trois tours on va aller au bout on joue la victoire et en fait ça attaque de partout ici sur ce move je suis obligé d'y aller parce qu'en fait après des attaques un par un il ya quatre cinq cours qui se trouve à l'avant là on les voit il ya un coureur de chaque club et là je me retrouve dans une situation où je suis bloqué complet je suis obligé de faire l'effort parce que aucun coureur ne va ramener parce qu'ils ont tous un coureur devant et là c'est la première erreur que je pense après coup je m'étais pas rendu compte pour la course mais là on a réalisant la vidéo c'est une belle erreur que j'ai fait en tout cas j'ai perdu beaucoup d'énergie sur ce move parce que je suis obligé de ramener sur les coureurs d'ailleurs en parlant de ça ici je m'écrase un peu et du coup je me dis c'est mort c'est mort je vais jamais réussir à revenir sur eux si personne m'aide j'y arriverai pas et heureusement le coureur de chaulé qui était donc le favori de chaulé je pense attaque en fait il avait un coureur devant mais a priori c'était pas le favori c'était pas le leader et du coup il roule sur son collègue et s'il n'avait pas fait ça c'était bâché pour moi les cinq six premières places étaient perdues sauf que le gars chaulé roule sur son coureur et le coureur de chaulé qui était dans le groupe de tête se laisse détacher de l'échappé pour attendre son collègue et nous ramener sur l'échappé c'était un mot je n'ai pas compris du tout je pense juste que le mec qui s'est laissé d'attacher était rincé mort c'est celui qui a fait plusieurs tours avec moi devant la à 3 donc devait être mort il s'est sacrifié du coup pour son collègue et et c'est sur ce mot là je suis passé de je suis tout seul à devoir ramener à ses chaulés qui ramène et ça a été un mot incroyable je me suis retrouvé à être ramené par les autres sur le groupe de tête et repartir sur une possible victoire donc c'était juste incroyable et en plus de ça regardez au moment où on revient sur le groupe de tête ça se regarde et la attaque d'axel et je suis dans sa roue je prends la roue j'ai même pas d'effort à faire je me retrouve donc à deux tours de la fin en échappé avec axel donc le fameux courant que je vous dis depuis le début qui pour moi va gagner la course et on est à deux là y'a plus personne d'ailleurs ils ont ils ont pas réussi à suivre et là je suis en mode ouah si j'arrive juste à le suivre je fais deuxième c'est incroyable c'est une scène il va me demander des relais ce qui est normal en soi je vais lui prendre les relais je suis à bloc on voit que je suis à plus de 190 je me fais pas semblant je suis réellement à bloc c'était enfin j'étais complètement mort à ce moment là la course commençait à avoir des crampes aussi j'ai rarement eu de crampes dans ma vie j'ai toujours eu des débuts de crampes mais j'ai jamais eu de crampes réellement dans ma vie mais mais malheureusement on va se faire reprendre on va pas aller au bout avec axel ce qui aurait été vraiment un bon move pour moi mais quitte à faire deuxième parce que là il m'aurait sûrement battu au sprint ça aurait été vraiment parfait malheureusement ça n'aura pas marché ici et là à deux tours de l'arrivée je vais faire l'erreur de ma course on dit axel est juste devant moi et là le poids de la serre se met entre nous deux et il ne prend pas le contact avec la roue et là si j'avais suivi c'était c'était tout bon axel va partir tout seul ici et il va aller gagner la course bon je vous l'avais dit depuis le début c'était mon favori et il a gagné la course donc la première place est bâclé c'est ici que ça s'est joué et quand je revois les images bah c'est dur c'est dur à accepter parce que j'étais là j'étais bien placé et il aurait juste fallu faire le jump là on voit que du coup je commence à me dire merde là c'est axel c'est mort je prends les relais afin de relancer la dynamique de l'échappé espérer revenir sur lui malheureusement on reviendra pas on va se jouer aujourd'hui une deuxième place est ce qu'on va réussir à rentrer dans ce top 10 qu'on n'a pas réussi à faire la semaine dernière le top 5 ou même le podium effectivement parce que j'ai que la première place qui est perdue pour l'instant il nous reste deux tours à parcourir bon après un tour j'ai presque rien faire j'ai pas pris un relais en fait pendant le début du tour j'ai vraiment poussé à prendre les relais et je voyais que ça marchait pas j'ai laissé tomber je me suis dit axel c'est mort il a gagné bravo à lui maintenant on va se concentrer sur la deuxième place sur le sprint final et sur les potentiels attaques qu'il va y avoir pour moi ce dernier tour c'était évident qu'il allait en avoir j'étais évident que j'étais à bloc et j'étais quasiment au bout du rouleau je vais pas vous le cacher moi mes entraînements je fais des entraînements principalement sur home trainer les courses de 100 bornes j'ai un peu de mal à digérer la distance sur la fin donc forcément je savais que ça allait être dur donc là vous allez voir que pendant ce dernier tour ça va faire que d'attaquer forcément tout le monde a envie de jouer sa carte ça va se regarder ça va s'attaquer ça va s'attaquer et là en fait à chaque cacou ça va me faire mal aux jambes c'est à dire que mes débuts de crampes deviennent des gros débuts de crampes et je sens que ça vient ça vient ça vient et là faut serrer les fesses donc je vais aller chercher tout le monde parce qu'il faut pas que je perde la deuxième place mais je sens que les crampes se rapprochent à grands pas il me reste un demi tour à parcourir ça va être dur et c'est d'ailleurs à cette attaque là que je vais le plus souffrir regarder ça attaque et en fait là ça roule très fort on s'en rend pas vraiment compte à l'image mais on a plus de 50 km heure quand même et ça fait très très mal aux gens et au moment où j'ai attaqué comme ça pour essayer de suivre la dynamique du groupe j'ai senti que la crampes arrivait à grands pas et là je me suis dit waouh le sprint va être dur mais je m'en fous je m'en fous je joue ma vie pour ça je joue ma vie on s'entend mais je vais tout faire pour faire le podium je vais tout faire pour finir deuxième de cette course qui serait donc mon premier podium en deux si on oublie le podium que j'ai fait dans le sud de la france il ya un an maintenant qui était un petit peu différent parce que le niveau était différent mais en deuxième catégorie j'ai jamais fait de top 10 en loire atlantique pays de la loire et là ça serait une première pour moi donc franchement je vais tout donner je vais tout donner pour ces sprints et là ce qui va être intéressant il nous reste trois minutes de course jusqu'à l'arrivée là on va regarder ensemble et on va analyser ensemble cette préparation au sprint vous pouvez voir que du coup le gars de Cholet est parti discuter avec son 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 leader là et il lui a dit gros je roule pour toi donc là on voit que le premier coureur de Cholet se sacrifie pour le deuxième ensuite il y a un coureur en rouge le coureur de sainterblanc qui a donc un coéquipier à l'avant donc lui il n'a pas besoin de rouler et alors ensuite c'est moi donc là je vais enfin fallait vraiment que je passe l'avant le dernier virage en deux deuxièmes places pour être bien donc là je vais remonter l'objectif de mettre c'est de me mettre dans la roue du coureur de Cholet qui est emmené par un train comme ça j'ai juste à prendre sa roue il est emmené c'est parfait le coureur en rouge ne va pas qu'il fait il n'a pas qu'il fait que j'essaie de lui prendre sa place il va me faire une remarque en vrai peu importe l'idée c'est de me placer dans la rue du gars de Cholet c'est évident que c'est la meilleure place sachant qu'un gars qui sacrifie pour lui voilà donc là avant le virage malheureusement ça frotte un peu je me ferais trop grader je pique la place du gars de Cholet je me retrouve dans la gare du sainterblanc qui était donc mon deuxième favori au départ je suis très bien placé je suis en quatrième position ici à moins d'un kilomètre de l'arrivée les amis je suis très très bien placé c'est vraiment un screen qui va être très très beau vous allez voir ça va aller vite ça va rouler très très vite mais il va falloir rester placé jusqu'à la ligne et là ça va être la duée avec le coureur en rouge qui veut me passer tout simplement moi je vais remonter me placer dans le coureur de Cholet l'objectif c'est même de lui piquer sa place et de me caler dans la route son équipier qui sacrifie malheureusement forcément le coureur de Cholet va pas vouloir va pas me laisser faire il va m'en empêcher je me retrouve donc dans la route du coureur de Cholet je suis actuellement en troisième position à côté du coureur de sainterblanc je suis très très bien placé je retente de doubler le coureur de Cholet qui m'en empêche donc là il reste un virage puis ça sera le sprint final c'est l'arrivée les amis c'est juste trop fou c'est là on joue une deuxième place c'est un podium c'est la première fois que j'arrive pour un podium je passe le virage à côté du coureur de sainterblanc je lance mon sprint regardez je relance le coureur de sainterblanc est bien au dessus et là je suis complètement à bloc je m'assois j'ai un début de crampe je peux plus faire mon sprint les deux coureurs vont se jouer le podium je remonte le coureur de Cholet l'équipier pour me jouer une quatrième place le coureur en rouge me passe et là sur la ligne bam le coureur de sartre me passe je termine sixième de cette course les amis c'était un sprint dingue en fait j'ai complètement crampé c'est la première fois de ma vie que mon muscle se contracte une crampe au point de pouvoir bouger ma jambe ça m'était jamais arrivé de toute ma vie d'avoir réellement une crampe là on va voir que je m'arrête sur le bord de la route je ne peux pas descendre de mon vélo ma jambe est bloquée tout simplement c'est la première fois de ma vie que j'ai une réelle crampe je me suis vraiment minable sur cette course comme vous avez pu voir j'ai fait énormément d'efforts j'ai fait beaucoup de tentatives j'ai quand même fait quasiment la moitié de la course devant c'est à dire que quand on a quand même parcouru d'abord à 3 puis à 7 puis à 15 enfin voilà on a fait une très très belle course aujourd'hui franchement c'est l'une de mes plus belles courses de ma vie je crois en deuxième catégorie donc je suis juste super content j'espère que vous êtes fier de moi les amis n'hésitez pas à m'exploser les commentaires et les pouces bleus déjà vous avez fait ça la semaine dernière merci beaucoup grâce à vous la chaîne se fait découvrir de plus en plus par le grand public et donc c'est vraiment trop cool merci beaucoup mais on peut voir d'ailleurs que je me pose par terre je suis complètement rincé regardez-le regardez-le quentin du passé qui est complètement mort c'est assez drôle à voir mais mais voilà du coup je vous laisse avec quentin du passé merci encore d'avoir des vidéos jusqu'au bout à la prochaine pour le championnat départemental j'espère que vous serez présents que vous serez chaud et puis j'espère que le résultat sera le même qu'aujourd'hui voire mieux à la prochaine bye bye bravo mec c'est la fois que je les crampe mec je sais pas trop comment me crampe elle était compliquée les vidéos ouais c'est la fois que ma coquille essayait d'un nouveau vous allez goût vous allez goût Sous-titrage ST' 501